Déjà, moi, ce n'était pas mon agent. Ça n'a jamais été mon agent. Ça a été un président, un grand frère, un papa, un oncle, un cousin, un ami, tout ce que vous voulez. Après, moi, j'ai refusé toute la presse. Je refusais de m'exprimer. Et aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que mon papa, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, est présent. Donc, le coach, Guirou, je savais qu'il était là, donc j'ai accepté. Mais sinon, je n'allais pas en parler. Et en fait, papa, moi, on se connaît de bien longtemps. Mais moi, j'avais un rêve de gosse qui était de jouer à l'OM. Le coach le sait. Je suis arlésien. Je suis né à Arles. Donc, supporter de l'OM depuis mon jeune âge. Et donc, je signe à Liverpool. Raphaël Benitez a d'autres plans pour son équipe. Et je me retrouve sur le marché du transfert. Et très rapidement, je leur dis que la seule équipe où j'accepterais de signer, ce sera à Marseille. Donc, on appelle, on se met en contact avec Pape. Pape est enchanté par l'idée. Moi, je suis enchanté par l'idée. Donc, on est tous d'accord en binôme avec José. Anigo aussi, je lui fais un gros bisou. Parce que c'était quelqu'un qui a compté aussi dans ce transfert-là. Et du coup, on se met d'accord avec Pape. Entre la mise, l'accord et mon arrivée à Marseille, je vais en équipe de France et je me casse la jambe. Et du coup, je me dis, moi, je suis sur ma table d'opération. Et je me dis, ça va être compliqué. Cette saison va être compliquée. Je vais rester à Liverpool. Je ne vais pas jouer. Ça va être galère. Ça peut être un vrai frein pour ma carrière. Compliqué. Et Pape m'appelle et me dit, fils, comme il m'appelait souvent et qu'il appelait beaucoup de joueurs aussi de l'équipe. Il me dit, fils, tu sais, moi, je n'ai qu'une parole. On s'est mis d'accord. Et ce n'est pas cette satanée blessure qui me fera douter de tes qualités et que tu es un enfant de l'OM et que tu dois porter ce maillot. Alors, autant vous dire que mon moral est passé de 0 à 10 sur une échelle de 10. Et du coup, ça m'a boosté dans le fait de vouloir revenir plus vite et vouloir vite porter ce maillot-là. Et surtout, rendre ça à ce monsieur-là, à ces messieurs-là avec José, et à ce club que j'ai toujours aimé et que j'aime encore. Et de pouvoir porter les couleurs de l'OM, c'est beaucoup, beaucoup grâce à Pape. Merci, Djibril Sissé. Merci pour cet hommage qui se passe de commentaire, qui se passe même de relance parce que vous avez tout dit. Vous avez tout dit, on le sent dans le ton de votre voix, dans les mots que vous avez choisis. C'est compliqué. Le coach Giroud me connaît et je pense qu'il m'a rarement aussi déçu. Et je vous dis, c'est compliqué. Je vous dis, si ce n'est pas pour lui, ce n'est pas par manque de respect que je ne veux pas parler à personne. On a compris, on a compris. Mais vous êtes tellement affecté que c'est difficile d'en parler. Donc merci d'avoir fait cet effort et pour rendre hommage à Pape Diouf et en présence de Giroud. Merci infiniment Djibril Sissé. C'était un témoignage très bien. Faites attention à vous et coach, faites attention à vous. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de lui, coach. On l'appelle régulièrement pour savoir s'il est bien confiné. A très vite Djibril. A très vite. On continue l'hommage dans un instant sur Europe 1.